... Bonjour Valéria, merci de participer à ce podcast sur les conversations du FFA et merci pour surtout ce que vous faites dans ce très beau film Une vie rêvée. Morgane Simon, déjà un titre absolument magnifique. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois que Morgane est venue vous parler de ce film où vous jouez donc cette mère ? Moi je dirais une mère qui aime trop et qui du coup aime forcément mal et qui est elle-même aussi un peu perdue mais la première fois où il vient vous voir, il vous dit quoi Morgane ? J'étais en montage des amandiers, donc c'était en bas au café, en bas du montage et il m'a parlé de, j'avais vu son autre film déjà, et il m'a parlé de sa mère, il m'a parlé de la nécessité qu'il avait à faire ce film, il m'a semblé très habité. Voilà, c'est une chose très importante pour moi de sentir vraiment que la personne qui fait le film le ressent comme un geste vraiment nécessaire et précis. Et il était très très précis, précis dans ce qu'il voulait faire, dans comment il voulait travailler. Ça, ça m'a plu dans les répétitions. Voilà, il m'a semblé très concentré et habité. Et puis ensuite, j'ai lu le scénario que d'habitude je lis, non, non, que je lis toujours après avoir rencontré les gens. D'accord, c'est dans cet ordre-là. Voilà, voilà. Et j'ai lu le scénario et le personnage m'a... m'a... m'a émue. et je l'ai trouvé complexe et clair à la fois. C'est un peu ça le... Je trouve que les grands personnages, ils sont à la fois complexes, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas du tout... Il n'y a pas de simplicité, à la fois il y a une évidence, une clarté. C'est un mélange de complexité, de simplicité, les grands personnages, je trouve. En tout cas, de complexité et d'évidence. Je trouvais que c'est son rapport à la vie, cette espèce de bataille qu'elle menait pour vivre, sa solitude, ses rêves, sa... Je voyais bien. J'avais l'impression de la connaître. C'est une table du bain. C'est vraiment quelqu'un qui... Ah non, non, non. Qui essaye, par tous les moyens... Oui, de se battre. Une vie rêvée, c'est vraiment un beau titre pour la résoudre aussi. Oui, elle se bat. Elle se bat et... Et puis aussi, elle fait partie... de ce qu'on dit, par exemple, dans la phrase de l'évangile, les derniers seront les premiers. Elle fait quand même partie des derniers, c'est-à-dire elle fait partie des gens qu'on ne voit pas, qui passent dans la rue qu'on ne voit pas, des femmes qu'on ne désire plus, des personnes qu'on n'engage plus, qu'on ne recrute plus dans le travail. Elle fait partie des gens qui n'arrivent pas à finir leur fin de mois malgré beaucoup d'efforts. Elle fait partie un peu... Pas des derniers, parce qu'il y en a encore derrière elle dans la société, mais en tout cas, elle est bien placée pour qu'on ait envie de mettre la lumière sur elle et puis de dire non, en fait non. En fait non. En fait non, ça ne va pas se passer comme ça. Est-ce que vous avez rencontré la vraie maman de Morgane ? Ça doit être quelque chose, parce qu'on voit bien que s'il fait le film, et si c'est aussi quelque chose d'essentiel pour lui, c'est un geste envers elle. Oui, mais ça c'est son problème. Moi j'ai rencontré avec plaisir, et avec... Voilà, j'ai déjeuné avec elle, c'était très bien, mais je ne me suis pas inspirée d'elle. D'ailleurs, pour les personnages qui vraiment existent, je ne m'inspire pas vraiment d'eux. J'essaye de tirer à moi des choses d'eux et de me les approprier. Il y a eu un travail de... Ce film c'est vous, c'est ce personnage et son fils que je prélique cette faible, c'est ce personnage et puis cette femme qui tient le café d'à côté. Moi j'ai l'impression qu'enfin quelqu'un la regarde. Voilà, on ne sait pas... Le miracle de ça. Voilà, c'est vraiment le... On voit dans ce... Mais d'ailleurs qu'il la regarde au départ sans vouloir quelque chose d'elle. C'est un peu la phrase de Simone Veil, la philosophe, qui disait, il n'y a pas de miracle médical sur la Terre. Le miracle médical, c'est juste un miracle que... Quelque chose... Ce n'est pas un miracle, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à expliquer. On est trop ignorant pour expliquer. Quelqu'un était malade, il guérit d'un condit, c'est un miracle. Non, c'est quelque chose de scientifique qu'on n'arrive pas à expliquer. Par contre, le seul vrai miracle qu'il y a sur la Terre, c'est quelqu'un qui regarde quelqu'un d'autre en détresse et qui a un regard d'empathie et de bienveillance sans rien vouloir de l'autre. Il n'y a pas de... Et ça, c'est un miracle. Et ça, ça produit un miracle chez mon personnage. Son regard au café, dans cette scène au café, produit réellement quelque chose de miraculeux en elle. Et c'est à partir de ce moment-là que tout change. Est-ce que vous avez travaillé en... Vous vous êtes rencontrée avant. Il y a un système de répétition. Est-ce que vous, au contraire, comme comédienne, c'est quelque chose... Non, on s'est rencontrée, on s'est croisée avant, on s'est rencontrée un peu, mais il s'est passé surtout une chose immédiate de sympathie et de bienveillance et de rire entre elle et moi, entre Loubna et moi, qui était... Comment dire ? Ça se passe ou ça ne se passe pas. Voilà. Et là, ça s'est passé tout de suite. Et du coup, ce travail-là de grande sympathie, on n'a pas eu à le faire parce que c'était là. C'était physique. On avait envie de se regarder, de jouer ensemble, de se retrouver le matin. C'était très naturel. Et avec Félix ? Et avec Félix, que j'avais déjà côtoyé dans le film d'Ozon. Complètement. Où il ne jouait pas mon fils, il jouait l'ami de mon fils. Et en même temps que j'avais déjà rencontré, ça s'est très, très bien passé. là aussi. Il y a quelque chose de très naturel entre nous. Je ne sais pas comment dire, il n'y a pas eu de problème. Non, mais c'est ce qu'on ressent nous. Il n'y a pas de problème. On parle toujours que des trains qui allaient en retard. Moi, ça m'arrive pratiquement... Moi, je ne sais pas, dans ma vie de travail, en fait, en vrai, avec mes collègues, je n'ai jamais eu de problème. et avec les réalisateurs et les réalisatrices non plus. J'ai eu un problème avec un metteur en scène de théâtre dont j'ai fait un film, actrice, mais sinon, sinon, j'ai la chance d'avoir toujours eu des collègues. C'est un endroit de ma vie où ça se passe bien. Il faut le chérir. Est-ce que plus vous faites des films comme des actrices, plus vous aimez ces moments où vous n'êtes qu'actrice ? Quand vous êtes sur un plateau, ou est-ce que finalement vous avez toujours aimé ça et qu'il n'y a pas d'influence ? Non, j'ai toujours aimé ça. Après, j'ai un moment où j'ai perdu du désir d'être actrice. Et là, le fait de pouvoir ne pas le faire et le fait de pouvoir choisir parce que j'ai mes propres films à faire me redonne du plaisir. C'est ça. Je ne fais vraiment que des films que j'ai vraiment envie de faire ou avec des gens que j'ai vraiment envie de côtoyer. Par exemple, je vais refaire une participation dans un film de Virzi avec qui j'avais fait Folle de joie. Bon, c'est une participation mais ça me fait plaisir de passer du temps avec lui parce que pour moi, le cinéma, c'est aussi passer du temps avec des gens que j'aime et que j'admire dans le travail toujours parce que ce n'est pas juste du copinage mais quand même, c'est un prétexte pour passer du temps ensemble. Moi, faire des films avec ma mère, c'est un prétexte pour passer du temps avec elle ou des gens que j'aime et donc du coup, je ne fais que des choses qui me font ce plaisir-là ou le plaisir des grands rôles, comme j'ai fait vraiment un rôle important en Italie cette année, un film qui n'est pas encore sorti et qui est en montage et ça, c'était avec un réalisateur aussi que j'aime beaucoup, beaucoup et un personnage incroyable. Voilà, je ne peux faire que ça et puis ne pas travailler comme actrice pendant des années, ce n'est pas grave. Voilà, vous choisissez mais j'avais une dernière question qui est le... Vous êtes venu à Angoulême déjà plusieurs fois, qu'est-ce que ce festival représente pour vous ? Vous avez notamment présenté les Amandés ici, je me souviens. Qu'est-ce qui fait sa particularité ? En tout cas, qu'est-ce qui vous touche dans ce festival ? Qu'est-ce qui vous plaît ? C'est un très joli festival qui me rappelle un peu à l'époque parce que là, je ne le connais plus. Ça fait longtemps, je n'y suis pas allée, le festival de Locarno. C'est un festival qui prend de plus en plus d'ampleur et de plus en plus d'importance et je pense que c'est très important d'avoir un festival qui est une alternative aux grands, grands festivals comme Venise et Cannes et Berlin parce que sinon, on est vraiment coincé et au lieu, c'est très important que ça soit important en Goulême, que ça ait des échos, que ça serve aux films, que ça serve à la sortie des films. C'est très important parce que c'est comme si c'était un festival plus doux, plus familial, mais il faut qu'il ait... C'est pour ça que j'ai vraiment tenu à venir, il faut qu'il ait des répercussions. Merci beaucoup Valérie, comme à chaque fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada